Bonjour c'est Jason de Magiframe. Aujourd'hui je vais faire l'introduction de la comparaison entre le tambour à brodé régulier Tajima et le tambour à brodé magnétique Magiframe par taille. Nous allons comparer le cercle à brodé Tajima 9 cm avec le plus petit Magiframe. Ce Magiframe mesure 3,9 pouces sur 3,9 pouces. Ça veut dire 10 cm sur 10 cm. C'est le cercle à brodé régulier Tajima de 9 cm. Vous verrez la comparaison de taille. C'est comme ça. C'est bon pour le petit logo. Le projet de logo de poitrine. Voici le cercle à brodé Tajima 12 cm. Faisons la comparaison. C'est comme ça. Donc le cerceau de broderie de 10 cm sur 10 cm ou nous pouvons appeler 3,9 pouces sur 3,9 pouces Magiframe. C'est exactement la taille du cercle à brodé régulier de 12 cm. C'est le cercle à brodé régulier Tajima de 15 cm. Et c'est 5.1 in par 5.1 in. Cela signifie que la zone intérieure est de 13 cm sur 13 cm. Faisons la comparaison. Tu verras. C'est le cercle à brodé régulier Tajima de 18 cm. Il s'agit d'un Magiframe de 6,9 pouces sur 6,9 pouces. Cela signifie 17,5 cm sur 17,5 cm à l'intérieur de la zone de broderie. Vous verrez la différence. C'est le cercle à brodé régulier Tajima de 21 cm. Et voici le cerceau de broderie magnétique Magiframe de 8,5 pouces sur 9 pouces. Cela signifie 21,5 cm sur 23 cm à l'intérieur de la zone de broderie. Faisons la comparaison de la taille. C'est très proche. Il s'agit du cercle à broder régulier Tajima carré de 24 cm sur 24 cm. Et voici le cerceau de broderie magnétique Magiframe de 9,5 pouces sur 9,5 pouces. Faisons la comparaison. Vous verrez la forme, la taille de la broderie comme celle-ci. Il s'agit du cercle à broder régulier Tajima de 30 cm sur 30 cm. Et c'est 10,5 pouces par 12,4 pouces. Cela signifie 26,5 cm sur 31,5 cm à l'intérieur de la zone de broderie Magiframe. Vous verrez que la zone de broderie est très proche. C'est 7,6 pouces par 2,7 pouces. Cela signifie 19,5 cm sur 7 cm à l'intérieur de la zone de broderie. C'est principalement pour la manche. Et aussi faire un projet de broderie pour la fermeture du bébé. De sorte que vous pouvez facilement mettre à l'intérieur de l'objet de broderie. C'est le 12.6 in par 3.9 in. Cela signifie une zone de broderie de 32 cm sur 10 cm. C'est pour la manche du pantalon. Et quelques projets spéciaux de broderie. Et ce qui est intéressant ici. Les ailes que nous concevons pour les supports. C'est spécial. Donc de cette façon parce que la marque de machine est différente ou le modèle de machine à broderie Tajima différent. Quand tu mets la machine du centre du bras à la barre. La profondeur est différente. Certains sont très profonds mais certains ne sont pas si profonds. Afin que vous puissiez ajuster les supports à différents trous de vies. Cette taille de magie frame peut fonctionner sur toutes les machines à broderie Tajima. Cette taille est de 7,7 pouces par 12,5 pouces. Cela signifie 19,5 cm sur 31,5 cm. C'est principalement pour les machines Tajima qui travaillent principalement sur les vestes ou les vêtements de support. C'est aussi pour le support de la veste. La dimension intérieure est de 12,4 pouces sur 15,6 pouces. Cela signifie 31,5 cm par 39,5 cm. C'est la zone de broderie. C'est aussi pour le travail de broderie de support de veste. C'est juste plus grand que celui-ci. C'est 17 pouces par 15,5 pouces. Ça veut dire 43 cm sur 39 cm. Il y a 5 trous de vies en cuivre ici. Et les supports sont conçus comme ceci pour la machine à broderie Tajima. De sorte que vous pouvez ajuster ici pour ajuster la position ici. Ceci est également conçu dans le but. Parce que la machine à broderie Tajima est différente. La profondeur de la machine à broder est différente. Donc avec ce design, ce cerceau de broderie peut fonctionner sur toutes les machines à broder à tête unique Tajima. Le plus grand Maggie Frame. Deuxième plus grand Maggie Frame. La longueur du cercle à broder ici avec les crochets. La taille minimale est de 49,5 cm. Donc avant d'acheter ça, vous choisissez cette taille. Veuillez simplement vérifier quelle est la plus grande longueur de cerceau de broderie dans votre machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo pourra vous aider un peu à trouver la bonne taille de Maggie Frame dont vous avez besoin pour votre projet de broderie. Merci pour votre temps.